Ça, c'est la dernière story Instagram de Billie Eilish. C'est un mot à dire un peu messie, un peu négligé, mais c'est ça qui donne le côté un peu déstructuré, bestial, etc. Billie Eilish, en fait, elle a fait une stratégie marketing avec ses stories là récemment qui a fait du bruit. C'est pour ça que ses stories sont un peu scrutées. Parce qu'en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a ajouté ses plus de 100 millions d'abonnés sur Instagram à sa liste d'amis de proches. Ce qui a fait que ça a suscité la surprise et l'enthousiasme de ses fans. Imagine, tu es vraiment fan de Billie Eilish. Elle t'ajoute à sa story privée. Tu es là, tu pètes un câble. Donc, en fait, le 4 avril, Eilish, elle a ajouté tous ses abonnés Instagram à sa liste de proches sur Instagram, leur donnant accès à du contenu plus personnel, exclusif sur sa story Instagram. En vrai, on peut se demander si 100 millions de personnes regardent ta story privée, est-ce vraiment une story privée ? Je pense qu'il devrait y avoir une limite au nombre de personnes sur une story privée. Mais bref, cette action, elle a provoqué une énorme réaction de la part de ses fans, beaucoup exprimant leur excitation et se sentant honoré de faire partie des amis proches d'Eilish. Donc, maintenant, ses publications, elles ne sont encore plus regardées. Et celle-là, la dernière publication, je dirais même qu'il y a un petit glow-up. Et vraiment, j'aime bien ce style déstructuré, ce style un peu bad girl. De toute façon, elle a sorti un son bad boy. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Tu aimes Billie Eilish et tu aimes bien ses stories ? Merci. Merci.